Musique Qui ne l'a pas ressenti avant de mentir ou de tricher ? Qui n'a pas éprouvé ce sentiment équivoque devant une situation délicate ? Qui n'a pas connu dans sa vie de scrupule face à une décision difficile à prendre quand on a une certaine opinion de la droiture et le respect de certaines valeurs ? Le scrupule, comme l'écrit doctement le dictionnaire des trésors de la langue française, ce trouble de la conscience qui fait naître le doute sur la conduite à tenir ou sur la valeur morale d'un acte à accomplir. Le scrupule, encore un mot à l'origine surprenante, il est emprunté au latin scrupulus qui veut dire « petite pierre pointue ». Dans la Rome antique, nombreux étaient en effet les habitants atteints un jour ou l'autre de ce mal qui se glisse sans prévenir dans une sandale et qui gêne le pas au point d'obliger la victime à s'arrêter un instant pour le retirer de sa chaussure. Le scrupulus, le petit caillou d'hier qui ralentissait la marche, ancêtre du scrupule d'aujourd'hui, cette incertitude qui retarde un choix ou freine une démarche. L'étymologie est belle et la petite illustration tirée de la littérature française aussi. Madame de Stahl écrivait ainsi dans ses considérations sur les principaux événements de la Révolution française. Le scrupule dominait en lui comme la passion domine chez les autres. L'étendue de son esprit et de son imagination lui donnait quelquefois la maladie de l'incertitude. Il était de plus singulièrement susceptible de regrets et s'accusait souvent en toutes choses avec une injuste facilité. Publié à Paris à titre posthume en 1817. Sous-titrage Société Radio-Canada